... Alors, nous allons voir en trois enseignements une sorte de triptyque touchant au mystère de la vie, de l'amour et de la sexualité, du couple et de la famille. Voilà, tout se tient, il y a des interférences continuées. Et dans chaque partie, nous allons voir aussi trois parties différentes. D'abord, la beauté, la splendeur du donné de base. Ensuite, les attaques, la destruction, les virus de mort qui s'y insèrent. Et ensuite, on remonte avec le positif, avec les anticorps, et de nouveau, la beauté du mystère. Alors, nous commençons, premier enseignement, sur la vie. Et de même que les astrophysiciens ont récemment fait cette découverte fantastique de la lumière fossile qui précédait la formation des galaxies. De même temps, Genèse, la lumière première précède les astres, n'est-ce pas, qui n'en sont que les serviteurs. Mais nous allons faire un flashback très rapide à l'origine. Voilà, alors il y a cette création du cosmos où l'amour de la Trinité déborde sur le monde. Ensuite, il va y avoir cette succession sur 14 milliards et demi d'évolutions, du monde minéral au monde végétal, au monde animal, avec chaque fois un son qualitatif incroyable, jamais exigé par ce qui précède. Et enfin, justement, la recréation de la personne humaine. Comme si tout ce qui précédait, pendant 13 milliards et demi d'années, était pour former comme un berceau pour ce Noël, voilà, cette naissance du premier être humain. Je ne sais pas exactement où et quand, voilà. Mais on en voit tout de suite les signes, dès qu'on voit la technologie déjà au service de la vie, les premiers outils, les premières maisons, etc., etc. Et tout à coup, un être humain qui fait ce qu'aucun animal ne pourra jamais, jamais faire, inventer le GPS, marcher dans la lune, etc., etc. Voilà. Et c'est ce bonheur de Dieu à partir du moment où une personne comme lui peut créer, peut donner la vie comme lui a vécu. Telle est la donnée éternelle de base. Voilà. Et ce n'est pas loin de nous, ça se passe à chaque minute. À chaque minute, il y a de nouveau ce miracle d'une personne humaine créée par Dieu avec des co-créateurs, un papa et une maman, normalement, du moins un homme et une femme, et qui donne la vie ensemble, des créatures avec le Créateur, ce qui fait que la conception, c'est ma première pentecôte. Ça suppose cette roue, ce souffle qui a été soufflé sur Adam et qui a été soufflé sur moi pour que j'existe. Voilà. Et je le sais parce que l'immense différence avec toutes les autres créatures, c'est que la personne humaine est immortelle. Quand je chante « Tu es saint, tu es fort, tu es immortel », je ne suis ni saint ni fort, mais je suis déjà immortel, cela veut dire que ma vie n'a pas de fin. J'ai un futur infini devant moi, nous verrons ça dans un autre enseignement plus tard. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai un commencement, mais je n'ai pas de fin. Voilà. Et ce souffle de Rouen, qui me donne l'immortalité, est venu par un débordement d'amour personnifié pour moi. Jésus m'a aimé, m'a désiré, même si je n'aurais pas été désiré par mes parents. Et ça, c'est une guérison de tous ceux qui ont été conçus de manière peut-être un peu triste, du moins en dehors d'un grand amour, ce qui fait un peu pleurer le Seigneur parce qu'il aime que la vie soit donnée dans un maximum d'amour, comme lui la donne, mais même alors, il a voulu que j'existe. Et cette pancôte originelle, elle est permanente. Il y a une genèse continuelle, comme pour tout le cosmos, ce que nous prouvent les astrophysiciens, avec l'apparition de tout le temps les nouvelles informations, au sens génétique du terme, eh bien, c'est à chaque instant que je reçois l'avis de Dieu. Ce que la petite Thérèse a si bien dit en disant, « Moi, pour petite créature, je retomberai dans le néant, si ton divin regard ne me regardait pas la vie, ne me donnait pas la vie à chaque instant. Et encore, mon ciel, c'est de sentir en moi la ressemblance du Dieu qui m'a créé de son souffle puissant. » Ce que va confirmer ces textes extraordinaires des derniers papes, mais surtout Jean-Paul II, dans son admirable hymne à la vie, une véritable symphonie, qui est son encyclique plus actuel que jamais, « Évangile de la vie », où il va nous dire, « Les époux sont des coopérateurs dans la conception et la génération d'un nouvel être humain. » Dans la paternité et la maternité humaine, Dieu lui-même est présent. Voilà. Il y a eu cette intervention directe, comme pour faire passer le monde animal au monde proprement humain. Voilà. Et il va se référer beaucoup au mystère de la visitation, dont nous avons une très très belle icône ici, savoureuse. Nous voyons les deux petits-enfants dans le sein de leur maman, et déjà Jean-Baptiste incliné, en adorassant devant son sauveur, encore Zygote. Dieu se faisant Zygote. Et puis en brion, et puis il a voulu partager, traverser chaque instant, chaque semaine, chaque mois de notre gestation. Le Créateur a voulu tout connaître, faire l'expérience de ma vie à chacune de ces étapes. Et rien n'est plus bouleversant que cette présence dans le sein d'une jeune fille, du Créateur en personne, et de son petit corps se constituant membre après membre. Jean-Paul II, dans la transcendance de son action, Dieu crée l'âme spirituelle du nouvel être humain en lui communiquant le souffle vital par l'intermédiaire de son esprit, qui est le donateur de la vie. Je suis conçu du Saint-Esprit dans ce sens-là. Simplement, je n'ai pas pas charnel, quel qu'il soit, ce qui n'est pas le cas de Jésus. Chaque enfant doit donc être vu et accueilli comme un don de l'Esprit-Saint. À la visitation, Marie vient de concevoir, ce qu'elle porte dans ses entrailles n'est guère qu'un minuscule embryon. Et pourtant, Elisabeth, les gens dans Elisabeth, reconnaît la présence de son Seigneur. Elle ne dit pas cet amas de cellules indifférenciées, cette espèce de petit kyste que tu ferais bien d'éliminer. Elle dit « ton enfant, le fruit de tes entrailles ». On reconnaît dans l'embryon, même avant, c'est déjà encore le stade du zygote, cette présence divine. Dès la fécondation, l'embryon est une personne humaine, comme le dit notre catéchiste. Dès sa conception, la personne humaine, immortelle, est destinée à la béatitude éternelle. Dès que l'ovule est fécondée, se trouve inaugurée une nouvelle vie qui n'est ni celle du Père, ni de la mère, mais d'un nouvel être humain qui se développe pour lui-même. Il ne sera jamais rendu humain s'il ne l'est pas dès lors. Dès le premier instant, se trouve fixé le programme de ce que sera ce vivant, cette personne individuelle, avec toutes ses notes caractérisées dans son code d'ADN. Voilà. Eh bien, ça, c'est la merveille. Et nous partons de là en pensant que ma conception et ma gestation ont été littéralement consacrées, divinisées par cette étape de la vie de Dieu sur terre qui est cette gestation de neuf mois. Et Jean-Paul II dira « Dans le sein des mamans, dehors le germe de la nouvelle humanité, dans le visage des enfants, resplendit l'avenir qui est déjà dans les mains de Dieu. » « L'enfant qui naît porte en lui l'espoir que Dieu n'est pas découragé au sujet de l'homme. » Un mot magnifique. Et chez les Japonais, le saint maternel s'appelle le temple, donc le lieu le plus sacré du monde. Maintenant, nous allons voir, justement, cette gigantesque conspiration de la mort contre la vie aujourd'hui. C'est une chose absolument saisissante. Et c'est Jean-Paul II qui disait « Ce monde merveilleux est le théâtre d'une bataille incessante livrée pour notre identité d'être libre. » Équivalent au combat de l'Apocalypse, la mort combat la vie. Une culture de mort s'impose à notre désir de vivre totalement. Le dragon, prince de ce monde, père du mensonge, tente impitoyablement d'extirper les cœurs humains, leur gratitude et leur respect pour ce don original, originel, extraordinaire, fondamental de la vie elle-même. Le peuple de Dieu subit continuellement les assauts du malin. À l'horizon de la civilisation contemporaine, les signes et signaux de mort sont devenus présents et fréquents. Voilà. Et c'est Benoît XVI qui disait « C'est en voulant avoir la vie que l'on dit non à l'enfant, car il ôte quelque chose à ma vie. Mais alors on dit non à l'avenir. Pour avoir tout le présent, on dit non tant à la vie qui naît qu'à la vie qui souffre, qu'à la vie qui va vers la mort. » Une société qui exclut Dieu pour avoir la vie, elle tombe dans une culture de mort. Et nous allons voir ces attaques qui ont pris des proportions incroyables aujourd'hui sous les différents angles. Voilà. Car nous sortons d'un siècle, disons de 1914 à 2014, d'un cent ans qui a été de guerre continuelle. D'abord des grandes guerres mondiales et puis toujours des foyers de guerre un petit peu partout. Il n'y a eu que, d'après l'ONU, que 35 jours de paix dans le monde en cent ans. Mais la pire des attaques et des guerres, c'est justement la guerre contre celui qui est le plus petit, le plus vulnérable, le plus totalement dépendant de nous, le tout petit dans le sein de sa maman. Alors avant d'en parler, et je le fais en tremblant, je voudrais demander pardon à toutes celles qui pourraient être heurtées parce que nous allons voir, parce qu'elles ont vécu cette grande souffrance, cette grande déchirure imposée par la société, imposée suite à tant et tant de pressions terribles de l'entourage, du conjoint, etc. et qui ont vécu cette blessure-là. Et je voudrais leur dire que au ciel, ces tout petits à qui la vie a été refusée sur terre, c'est eux qui vont accueillir leurs parents au ciel. Maman, surtout papa, tu n'as pas voulu de moi, tu n'as pas pu me garder sur terre, mais moi, je t'accueille, tu es chez Dieu, tu es chez moi, donc vous êtes chez vous et maintenant nous sommes pour toujours ensemble. Et Jean-Paul II a cette phrase bouleversante dans cette grande symphonie à la vie où il pose la question à ses petites mamans qui ont vécu cette blessure en disant, est-ce que vous avez pensé aussi à demander pardon à votre petit enfant car maintenant il vit dans le Seigneur, plutôt il est dans le Seigneur, c'est-à-dire la gloire du Seigneur. Et cette petite phrase, c'est comme une canonisation sauvage de tous ces millions de petits à qui la vie a été refusée parce qu'ils ont, à cause de cette perte du sens même de la vie aujourd'hui. J'ai reçu sur Facebook ces derniers jours, justement, une belle petite statue en Slovaquie, voilà, dans ses petits enfants, il est tout transparent, en cristal, transparent et lumineux, et justement qui bénit sa petite maman qui, à cause, encore une fois, de tant de pression à vécu. Parce que, on parle trop peu, justement, de toutes les souffrances, des traumatismes par les jeunes mamans qui ont vécu, à qui on a imposé cette horreur. Et aux États-Unis, il y a des cliniques, justement, pour tous les syndromes post-avortement, et donc c'est une blessure que le Seigneur vient guérir. Je me souviens de cette fille dans un collège qui disait devant tous ses camarades, surtout, ne faites jamais comme moi, parce qu'elle avait dû subir cette terrible chirurgie, ne faites jamais comme moi parce qu'un enfant est plus lourd dans les... comment est-ce qu'elle disait ? Un enfant est plus lourd dans les bras de sa mère que dans le sein de sa mère. Elle voulait dire que c'est plus douloureux à vivre ensuite. Voilà. Et ce qu'il faut dire que cette première des guerres, des violences, des exclusions, des injustices, de la discrimination, de la torture, tout cela s'est prototypé dans cette guerre des puissants qui s'arrangent le droit de vie et de mort sur justement ceux qui sont les plus faibles, qui n'ont pas d'âme pour se défendre, tous les innocents, les inoffensifs, dont le seul crime c'est tout simplement d'exister, c'est d'avoir reçu la vie. Et on ne peut pas rêver d'une société, d'un monde où il n'y aurait plus ni guerre, ni violence, ni injustice, ni torture, ni exclusion, ni discrimination, etc. si on laisse faire indéfiniment des proportions incroyables cette première guerre prototype, n'est-ce pas, qui a fait, rien qu'aux Etats-Unis, 58 millions de petites victimes en 40 ans. Alors qu'en trois siècles de guerre, y compris celle du Vietnam, il n'y a eu, c'est déjà beaucoup trop, évidemment, qu'un million de victimes. On a calculé que ça faisait un milliard en l'an 2000 de ces petits à qui la vie a été refusée, mais qui sont les plus grands des cinq aujourd'hui. Voilà. Et donc, tous les droits de l'homme circoulent dès que tu retires ce premier droit à la ville. Quand Jean-Paul II est arrivé à Denver ou à la GMJ aux Etats-Unis, son premier cri en sortant de l'avion a été « America, if you love liberty, love life ». Si tu veux la liberté, donc il prend les Américains par leur petit faible de cœur, s'il veut la liberté, aime la vie. Love life ! En anglais, c'est ça magnifiquement. Et avec ces jeunes, pendant trois jours, il va développer tout le mystère de la vie, ce qui va donner naissance à cette grande encyclique dont je viens de parler. Voilà. Et c'est lui qui dira « La vie qui pourrait naître devient l'ennemi numéro un. revendiquer le droit à l'avortement, c'est revendiquer le pouvoir absolu sur les autres et contre les autres. C'est la mort de la vraie liberté. Celui qui attend à la vie humaine attend à Dieu lui-même. » c'est des paroles extrêmement fortes. Surtout que celui à qui on s'attaque, c'est le plus innocent qu'on puisse imaginer. et Mère Thérésa avait tellement souligné le lien avec la paix. Le plus grand destructeur de la paix dans le monde aujourd'hui, c'est l'avortement. Si une maman peut tuer son propre petit enfant, qu'est-ce qui pourra empêcher vous et moi de nous entretuer ? C'est l'origine finalement de tous les conflits, de toutes les guerres, de toutes les exclusions. Et nous pourrons dire à ce propos-là aussi que heureusement aujourd'hui beaucoup de médecins et de chirurgiens qui ont été obligés pendant des années et des années à faire ce crime finalement, eh bien aujourd'hui l'avouent. Vous avez un texte très intéressant qui vient de paraître « Confessions sanglantes des ex-avorteurs déballent leur trip ». Alors je ne peux pas résumer parce que c'est trop horrible, mais il faut savoir qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui c'est pour ça que de plus en plus de médecins surtout en Angleterre et aux Etats-Unis font objection de conscience, revendiquent leur liberté de conscience pour ne pas faire souffrir ces petites mamans et leur proposer d'autres alternatives de vie, ce qu'on leur cache toujours. On propose l'avortement comme l'unique solution alors qu'il y en a bien d'autres que nous allons voir dans quelques instants. Nous nous parlions de cette grande blessure qu'on n'ose même pas nommer mais qui est vécue par tant de toutes jeunes filles à l'âge de 14, 18 ans, je ne peux pas donner tous les chiffres, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, comme je ne peux pas tout creuser ici, donner des statistiques, des chiffres, des références, vous aurez tout dans mon petit livre SOS, la vie, on la tue mais la vie l'emportera. Donc, pour en savoir plus, vous avez tous les documents dans ce petit ouvrage. Voilà. Et nous voyons tant et tant de jeunes femmes enceintes qui ont pu éviter ce drame parce qu'elles ont été reçues, accueillies par ces merveilleux lieux d'accueil de personnes, de femmes en difficulté. Il y en a tellement, tellement, ou bien qui ont trouvé des familles pour adopter leur petit enfant dès avant sa naissance. Du coup, ils sont allés jusqu'à la naissance et aucune n'a jamais recrété ce petit enfant qu'elles ont finalement accepté, accueilli parce qu'elles étaient entourées de toutes ces personnes pleines d'amour. Je me souviens à Lourdes avec l'œuvre Notre-Dame de Miséricorde, ces dizaines de petites mamans qui finalement n'ont pas voulu que leur enfant soit adopté tellement qu'elles étaient heureuses d'être arrivées jusqu'au bout de leur gestation. Vous voyez, ça c'est très beau. Surtout que maintenant les gynécos, les obstétriciens nous montrent comment l'enfant ne s'en laisse une trace psychologique mais aussi une trace physiologique dans le sein de sa mère. je voudrais insister sur la répercussion sur tant de jeunes d'un côté l'avortement de l'euthanasie on va y arriver parce que ça crée une sorte de morbidité ambiante, une sorte d'insécurité, d'instabilité, on peut être subouillé n'importe où à tout instant à la limite et c'est la vie qui est tellement galvaudée et ça, ça a une grande influence sur tout ces débordements de violences chez tant de jeunes tous ces films d'orale les jeux de rôle etc. cette obsession de la mort mais morbidement vue avec Halloween etc. tous ces suicides de jeunes tout cela je crois que c'est en connexion avec ce mépris de la vie traitée de manière tellement inconsciente et galvaudée. Nous arrivons à un nouvel aspect aussi c'est le problème des manipulations génétiques voilà parce que nous avons pu décoder maintenant le génome humain et voici que le génie génétique tout ce qui est techniquement technologiquement possible vient à la folie eugénique parce que on va se mettre à éliminer systématiquement comme une sélection ethnique j'oserais dire une discrimination orthogénique par exemple tous les enfants qui sont enfin les embryons qui sont atteints d'une déformation ou simplement de la trisomie 21 on va éliminer les enfants en qui on détecte éventuellement une maladie un cancer qui pourrait surgir à l'âge de 40 50 ans donc on ne prend pas les risques donc on va l'éliminer aussi maintenant qu'avec les différents tests tellement perfectionnés il suffit d'une goutte de sang pour pouvoir décoder le code d'ADN de l'embryon c'est incroyable une goutte de sang de la maman ce qui permet d'ailleurs d'éviter tous les examens un petit peu dangereux qu'on avait jusque là et bien on va éliminer par précaution voilà tous ceux qui auraient simplement un risque voilà et alors il y a tout ce problème de tous les les embryons dits surnuméraires heureusement on arrive à les diminuer beaucoup aujourd'hui dans le cas de la FIVET mais jusqu'à présent c'était énorme pour 14 500 enfants nés par FIVET sur une année il a fallu par stimulation ovarienne créer 278 000 embryons c'est à dire une moyenne de 19 par naissance heureusement maintenant on est arrivé en perfectionnant la chose mais tout de même depuis 78 ça fait 14 millions de petits embryons pour 4 millions de bébés nés par FIVET voilà et donc c'est toute cette destruction de cette surproduction ou plutôt qui va être commercialisée récemment nous avons eu le cas de Pepsi-Cola qui dans sa publicité j'ai vu en Amérique mais c'est le goût du Pepsi-Next rehaussé par des restes de fœtus voilà sur la publicité et pourtant ça a été autorisé par la sécurité commerciale pour voilà pour surveiller normalement donc l'exploitation commerciale soit pour des cosmétiques ou ça c'est impressionnant de penser que l'animal est beaucoup plus protégé aujourd'hui l'embryon animal est beaucoup plus protégé si il y a un accident de voiture l'enfant même au 9ème mois qui serait tué sous le choc on ne rembourse rien mais le petit choc qui a été tué ça on va le rembourser vous voyez et donc c'est impressionnant comment l'inclusion génétique avec tout ce que ça va entraîner est plus grave que l'explosion atomique parce qu'elle détruit l'humanité de l'intérieur de l'intérieur vous voyez et c'est tous les dangers de la médecine dite prédictive bien sûr qui est très importante il faut y avoir appel mais attention à ce que ça ne vire pas dans une dictature qui pourra imposer tel type de morphologie tel type de de constitution humaine pour tout un état vous voyez aujourd'hui il n'y aura plus besoin pour Hitler de faire la Shoah ce ne serait plus du tout nécessaire parce qu'on pourrait fabriquer des ariens parfaits rien que par manipulation génétique donc c'est dire tous les dangers en cas de dictature je ne peux pas développer tout ça ce serait beaucoup beaucoup trop long vous voyez et nous arrivons à une nouvelle ah oui je fais une petite pause pour montrer une merveilleuse petite photo parée sur Facebook récemment c'est de deux petits prématurés dont l'un un garçon et une fille et la fille était en train de mourir à petit feu mais très rapidement elle avait été séparée de son petit frère jumeau et une infirmière a l'idée géniale de dire mais pourquoi est-ce que vous ne les remettez pas ensemble ils ont été pendant neuf mois collés l'un à l'autre pourquoi est-ce que vous les séparer maintenant finalement le corps médical accepte et dès qu'on remet la petite fille mourante à côté de son frère qui lui est en bonne santé et bien il a spontanément ce geste merveilleux de l'étreindre de le prendre par les bras et à partir de ce moment-là la petite fille ressuscite si je puis dire et voilà c'est très beau de montrer comment cet amour fraternel déjà présent dans le sein de la mère continue après et je fais une petite interprétation théologique Dieu s'est rendu le frère jumeau de cette pauvre humanité malade mourante et quand on les sépare et bien l'humanité émire tandis que quand elle revient dans l'étreinte de Dieu et bien elle revit vous savez que des archéologues ont retrouvé en Allemagne récemment des des squelettes enterrées il y a environ 6 000 ans où vous voyez déjà la famille nucléaire vous voyez un papa et une maman s'étreignant ils ont mis leur corps comme ça avec leurs deux petits enfants ensemble c'est extrêmement intéressant voir comment il y a 6 000 ans il y a déjà cette famille nucléaire et cet amour mutuel qu'on a voulu immortaliser en positionnant leur corps vous voyez une autre photo aussi d'un petit prématuré vous voyez et ça c'est un âge où on élimine tellement facilement jusqu'au moment de la naissance aux Etats-Unis c'est uniquement il y a il y a 5 ans qu'on a pu arrêter le punch au bœuf à Beauchamp c'est à dire tuer l'enfant au moment il sort du sein de sa mère mais j'ai vu dans la grande revue anglaise des références au niveau médical un article d'un professeur de Melbourne qui dit mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas supprimer le petit enfant après sa naissance puisqu'on le peut avant et que c'est le même enfant on a raison de dire que c'est le même enfant et donc on peut le supprimer après et il met ceci jusqu'à l'âge de 7 ans l'enfant n'est pas conscient de ce qui lui arrive donc jusqu'à l'âge de 7 ans on peut le supprimer vous voyez c'est même impressionnant il n'y a plus de barrière maintenant nous allons voir la même chose dans quelques instants en abordant un nouvel aspect de ce drame alors début juillet 2013 le parlement en France profitant d'une niche parlementaire extrêmement brève de quelques heures et refusant un tout débat a fait passer le statut de l'embryon pourtant bien défini par le parlement européen à Strasbourg il y a il y a déjà trois ans et bien du statut d'interdiction de manipulation pour la recherche avec dérogation possible jusqu'à maintenant l'autorisation à faire n'importe quoi de l'embryon en devenant un matériel un matériau pour la recherche entre autres pour les cellules souches dites embryolaires et le combe et c'est là où on est complètement en retard par rapport aux avancées scientifiques et technologiques c'est que déjà depuis 07 on a réussi cette merveille de rajeunir les cellules adultes c'est les fameuses découvertes de Shinya Yamanaka qui a reçu le prix Nobel de médecine puisque à partir des cellules souches puripotentes inédites adultes par exemple le fameux IPS et bien on peut arriver à rajeunir des cellules adultes voilà et déjà avant on avait déjà des cellules extrêmement fécondes prises du cordon ombilical et du placenta donc on est déjà en retard je voudrais passer à un nouvel aspect de cette guerre contre la vie qui prend déjà toutes ses formes et c'est à l'autre extrémité de la vie c'est l'euthanasie voilà que les deux extrémités les seuls moments de l'existence humaine qui pour nous croyants n'appartiennent qu'à Dieu le commencement de la vie sur terre et la fin de la vie sur terre et bien nous le mettons la main dessus nous les arrachons à Dieu nous voulons dans un essai prométhéen être vraiment le maître de la vie et de la mort nous fabriquons la vie comme nous voulons et nous l'éliminons comme et où nous voulons l'homme tout puissant la toute puissance voilà et l'euthanasie a pris aujourd'hui des proportions incroyables beaucoup plus qu'on ne le dit on ne peut pas savoir exactement les chiffres des pays où l'euthanasie n'est pas encore officiellement légalisée mais déjà largement pratiquée comme en Autriche etc vous avez tous les chiffres dans mon livre SOS la vie et une chose très impressionnante c'est le rapprochement avec l'euthanasie massive et des personnes handicapées voulues par Hitler dans les années 35 37 et aujourd'hui on reprend exactement les mêmes arguments que Hitler avait avait fait peaufiner j'oserais dire par ce psychiatre et ce médecin Binding et Hoch et on a publié le rapport pour Hitler pour préparer la population à accepter cette élimination massive alors pour qui est-ce qu'elle était destinée à trois groupes ceux qui sont je cite là ce document ceux qui sont perdus à jamais c'est à dire les cancéreux les ptissiques les blessés graves les imbéciles incurables ou idiots et troisièmement les blessés graves entre autres de guerre qui ne pourraient plus vivre qu'une vie misérable innommable voilà et cette éuthanasie est présentée toujours par Hitler par le nazisme comme un acte de compassion qui trouvera compréhension auprès des personnes même du cercle de la famille on va comprendre que par compassion il vaut mieux donner la mort la haine peut également prendre le visage de la compassion dit ce document nazi voilà et c'est parce que ces vies sont totalement improductives économiquement ce sont des coquilles humaines vides des existences balastes des corps étrangers de la société donc il faut faire la sélection en vue de l'élimination et un certain petit Joseph Ratiger quand il avait 12 ans dans un petit village de Bavière était stupéfait de voir que on disait qu'il était parti en vacances telle personne aveugle telle personne qui boitait telle personne un petit peu simple d'esprit mais le problème c'est que les vacances ne finissaient pas et ne les revoyaient pas et c'est quelques années après qu'il va apprendre toute cette élimination massive et des personnes simplement malades ou portant un handicap et à Nuremberg parce que tout ça préparait à la Shoah et bien au Nuremberg les criminels des camps nazis ont été condamnés pour euthanasie pour euthanasie massive c'est pour ça que l'ONU n'a pas voulu qu'on célèbre les 50 ans du procès de Nuremberg alors que si facilement on célèbre les anniversaires à cause de ce précédent que personne n'ose évoquer oui personne n'ose évoquer et les chefs de camp eux-mêmes ont été condamnés parce qu'ils n'ont pas fait objection de conscience ils n'ont pas fait désobéissance civile parce qu'ils répondaient mais nous n'avons fait qu'obéir aux ordres nous sommes militaires bon nous n'avions pas ça on était un peu contre ça mais on obéissait réponse vous aviez le devoir de désobéir voilà parce que c'était de l'euthanasie voilà le précédent nazi voilà qui est à rappeler et quand on voit aujourd'hui les dérives dans les quelques pays où c'est légalisé entre justement au Benelux pratiquement et les seuls parmi les 190 pays du monde c'est tout simplement effroyable d'ailleurs ces dérives ont été signalées par la commission nationale d'éthique en France a été signalée par l'union européenne et est signalée par même la commission de contrôle des euthanasies la commission médicale de contrôle qui dit nous ne contrôlons plus toutes les barrières ont sauté j'étais à Bruxelles récemment et je vois une personne qui me dit affolée j'ai rencontré une personne tout à fait valide elle était debout etc et m'a dit voilà je vais me faire euthanasier le 15 septembre je t'invite à une petite fête de départ la veille je t'invite à venir et alors la personne qui m'a raconté lui dit mais vous êtes une chrétienne catholique oui oui où est le problème où est le problème voilà mais je suis fatigué de vivre et le mot fatigué de vivre en Hollande ça suffit pour demander une euthanasie je suis fatigué de vivre un peu assez de vivre il n'y a pas de problème vous voyez et donc même la conscience des gens est anesthésiée voilà il y a l'euthanasie on va être euthanasié mais la conscience il n'y a même plus de réaction on finit par trouver ça tellement tellement normal et quelquefois pour un oui ou pour un non il y a des médecins qui vont euthanasier une personne uniquement parce qu'on a besoin d'un lit de plus à l'hôpital donc la personne la plus malade on la fait partir en douce toujours sous d'autres prétextes j'ai vu un homme en larmes devant moi parce qu'on avait euthanasie sa maman alors qu'il était encore très très lucide bon malade mais elle était bien il avait encore vu la veille et on a fait passer ça pour un AVC pendant la nuit il sait parfaitement que c'était une euthanasie donc ça a pris des proportions là où la loi voulait qu'il y ait trois médecins qui soient consultés et qui se prononcent maintenant c'est un seul médecin qui s'arrange à lui tout seul le droit de vie ou de mort c'est pour ça que dans ces pays toutes les personnes âgées vont maintenant en Allemagne dans les homes de personnes âgées parce que là au moins elles sont sûres qu'elles vont être protégées à cause l'Allemagne est tellement stricte là-dessus à cause des antécédents que je viens d'évoquer il ne tient pas du tout à retomber en plein nazisme vous comprenez d'ailleurs pour revenir au nazisme ce sont les grandes voix de la hiérarchie catholique et protestante qui ont crié le fameux cardinal von Gallen de Münster n'est-ce pas qui a fait une lettre qui a été lue dans toutes les paroisses d'Allemagne au moment où il a été mis au courant de ce projet d'éliminer 37 000 personnes handicapées et il a dit mais ça nous attend vous et moi moi aussi je vais être éliminé n'importe où n'importe quand nous sommes tous concernés et Hitler a dû faire un peu marche arrière un petit peu il en a diminué le nombre à cause de cette héroïque résistance de la hiérarchie catholique vous voyez et donc dans ces pays on préfère aller en Allemagne parce que là dans les homes de maisons de personnes âgées et bien on peut être zigouillé n'importe quand sans même l'accord de la famille en Angleterre où ce n'est pas encore légal le chiffre officiel donné au Sénat l'autre jour dans le House of Lords c'était qu'un décès sur trois en Angleterre dans les hôpitaux de l'État c'est eu euthanasie et j'ai les chiffres pour la Hollande c'est effrayant le nombre de ceux qui sont euthanasie sans consentement de la famille et souvent sans consentement de la personne vous voyez j'ai tous les chiffres dans mon prochain livre je n'ai pas le temps de les citer ici et alors on arrive maintenant à ce comble du comble qu'on va légiférer en Belgique peut-être le temps que vous voyez ce DVD ce sera déjà fait pour faire comme en Hollande diminuer l'âge possible aux enfants en Hollande c'est à partir de 12 ans et maintenant en Belgique il n'y a pas de limite donc un enfant pourrait être euthanasie uniquement parce qu'un médecin va le décider même si sa famille serait opposée c'est dans le projet de loi parce qu'on dit comme les parents aiment leur petit enfant donc leur jugement n'est pas objectif voilà et donc c'est le médecin ou une tierce personne de la famille qui va décider et bien il faut l'éliminer alors nous voyons aussi dans tous ces pays où c'est légalisé les dérives incroyables je prends un seul chiffre en Hollande en 03 il y a eu 3000 euthanasie dont 1100 consentements de la personne et en plus comme c'est le médecin qui décide pratiquement seul et que c'est lui qui fait le compte rendu et bien on soupçonne qu'on en fait beaucoup on fait beaucoup passer sous un autre motif vous voyez abaisser crise cardiaque mais en fait c'est des euthanasies et le conséquent dans les centres de soins palliatifs dont je vais parler dans un instant même là on permet de faire de la pub pour l'euthanasie on va voir les conséquences psychologiques dans un instant et alors comme il n'y a aucune limite maintenant et bien en Hollande et en Belgique ça va être déjà la légalisation de l'euthanasie pour les enfants pour les enfants sans limite d'âge et donc un enfant un médecin ou un tiers personne de la famille parce que pour les parents on va dire comme ils aiment leur enfant ils ne peuvent pas être objectifs et bien une personne pourra décider si on l'élimine ou pas vous voyez on l'élimine ou pas et ça c'est effrayant on est retombé dans l'infanticide donc une récrétion d'au moins 3000 ans d'histoire de l'humanité puisque le judéo-christianisme avait réussi à éliminer les crimes infanticides des civilisations précédentes et là c'est une récrétion impressionnante même en enfant voilà on pourra demander si voilà j'ai plus envie de vivre etc c'est effroyable et comme si ça ne suffisait pas en plus il y a maintenant le suicide assisté voilà comme si le suicide n'était déjà pas un drame épouvantable la pire épreuve qui puisse arriver dans une famille vraiment ce qui est le plus culpabilisant ce qui est le plus atroce ce qui met le plus de temps à cicatriser voilà qu'on encourage on donne tous les moyens pour aider un jeune à se suicider c'est les kits trouvés en pharmacie en Belgique avec toutes les différentes méthodes etc c'est les fameuses cliniques de la mort en Suisse dont la fréquentation a augmenté de 47% en l'espace de 4 ans il y a des récits pathétiques où les personnes qui aident la personne à se tuer en ont la nausée des cauchemars n'en dorment plus mais on continue et souvent sur des motifs sans aucun motif voilà j'ai plus envie de vivre et bien ça suffit alors c'est surveillé par la police par caméra pour que le dernier geste ce soit la personne elle-même qui le donne et pas le médecin vous voyez donc c'est des euthanasies plus ou moins camouflées vous voyez ça touche aussi à la sédation palliative qui est une sorte d'euthanasie lente douce 10% des décès en Belgique c'est par sédation palliative qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'évidemment pour éliminer au maximum de la souffrance quoi qu'on arrive à le faire un très très grand point et bien on va arracher frustrer la personne d'une belle mort d'une mort digne belle avec toute sa liberté il y a de tellement beaux récits de belles morts où c'est le plus grand moment de la vie le plus intense préparé durant toute une existence où souvent tu es entouré de ta famille tu peux faire tout un petit testament dire les dernières paroles d'adieu à ton épouse tes enfants etc j'ai un ami qui a été très frustré parce qu'on a fait sédation palliative sans lui demander pour son papa qui était encore en super forme il parlait librement la veille au soir et puis on l'a endormi complètement pour qu'il ne souffre pas alors qu'il offrait toutes ses souffrances et la famille a été privée des derniers moments avec lui lui-même a été privé mais nous verrons ça dans un autre enseignement sur le sens de la mort alors quelles sont les conséquences psychologiques sur toute cette euthanasie massivement généralisée qui nous pend au nez très bientôt en France comme dans ces autres pays c'est d'abord la perte de confiance dans le médecin ou dans l'infirmière alors que toute la relation doit être basée sur la confiance là tu as peur tu sais qu'il est capable de t'injecter un cocktail éthique quand il veut sans même que tu le demandes ensuite ça fait perdre tout le sens de la compassion du dévouement au service des faibles des fragiles de ceux qui s'en occupent puisque au lieu de s'en occuper avec amour avec soin comme dans toutes les civilisations tu les élimines voilà et c'est comme si Pasteur au lieu de chercher chercher un médicament contre la rage avait demandé au gouvernement d'éliminer tous ceux qui ont la rage et du coup ça stoppe toutes les recherches tant de recherches scientifiques tant de découvertes médicales scientifiques n'auraient jamais eu lieu si on avait tout simplement éliminé toutes les personnes qui ont telles maladies etc. ça vaut vraiment pour la trisomie 21 on est sur le point d'arriver à améliorer considérablement l'intelligence de ces petites merveilles de Dieu et maintenant on décide de les éliminer n'est-ce pas 94% des enfants des embryons trisomiques sont déjà éliminés c'est vraiment de l'eugénisme c'est vraiment du racisme c'est toute une race vous voyez et quand on lit ces paroles d'Atali à vous donner la chair de poule l'euthanasie c'est l'avenir de l'économie parce qu'un des grands principes ça coûte trop cher évidemment soigner ces personnes âgées pendant des années c'est un gouffre économique voilà dès qu'il dépasse 60-65 ans l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit voilà il ne produit plus rien il coûte cher à la société il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement l'euthanasie deviendra un instrument essentiel du gouvernement et on est dedans même si les vrais motifs on n'ose pas tout de même les publier parce que ce sont les mêmes que ceux de Hitler je n'ai oublié de dire qu'Hitler avait déjà prévu 37 fours à gaz pour les personnes handicapées en 1937 voilà et comme le dit très bien Michel Skouian de l'université de Lyman on est condamné pour seul motif d'incorrections politiques de non-conformité biologique on élimine des êtres jugés politiquement dangereux économiquement coûteux physiquement défectueux vous voyez et donc voilà alors maintenant nous voyons aussi un des conséquences c'est la démographie catastrophique l'hiver démographique parce que si vous combinez tout cela amortement euthanasie suicide etc le nombre d'enfants par femme qui diminue de plus en plus toute l'Union Européenne est un paquebot c'est le Titanic un paquebot qui coule sous la ligne de survie des peuples j'ai tous les chiffres ici vous les aurez vous les avez dans mon livre sur la vie mais c'est tout simplement effroyable la pyramide des âges qui normalement dans un pays normal et comme dans la plupart des autres pays du monde il y a plus d'enfants que de personnes très âgées ça fait l'avenir d'un peuple et maintenant pays par pays vous voyez les graphiques où la pyramide des âges est complètement renversée voilà renversée ce qui fait que d'ici dix ans vingt ans pour l'Autriche pour la Suisse etc on ne saura absolument plus comment nourrir ce nombre énorme de personnes âgées qu'on prolonge qu'on prolonge indéfiniment et donc la solution ce sera l'euthanasie massivement exécutée ou bien l'apport l'immigration de millions d'asiatiques d'africains pour travailler en Europe parce qu'une personne adulte qui travaille ne pourra pas nourrir la masse énorme de personnes âgées et là on est devant ce constat terrifiant terrifiant voilà et c'est ce qu'on appelle l'hiver démographique qui va entraîner un enfer économique alors à propos du crash démographique il faut savoir que dans l'ensemble du monde c'est maintenant près de 70 et même on va vers les 80 pays qui sont sous la ligne de flotte des hommes c'est à dire qui ont plus de morts que de naissances donc le problème du vieillissement est devenu le problème numéro un au niveau du monde entier voilà surtout qu'il faut rajouter pour un certain nombre de pays les campagnes de stérilisation qui ont été imposées au Mexique au Brésil vous aurez les chiffres dans mon livre par le nu par les Etats-Unis où on a stérilisé sans leur consentement des quantités de jeunes femmes des filles sous prétexte de soigner une ripe elles viennent au dispensaire et puis sans rien leur dire une petite piqûre et en fait c'est une stérilisation voilà ce qui fait qu'on arrive à des déséquilibres démographiques non seulement au niveau économique comme je viens de le dire mais au niveau de la ratio garçon-fille c'est comme ça qu'en Chine avec toute la politique de l'enfant unique il manque en ce moment 50 000 combien 5 millions de filles pour que les garçons puissent se marier alors on les importe du sud-est asiatique des Indes etc etc parce que le problème en Chine aussi c'est que comme il n'y a pas de sécurité sociale du moins il n'y avait pas jusqu'à très récemment il n'y a pas de pension vieillesse etc il n'y a qu'un garçon qui est le fils unique et qui doit nourrir ses parents ses grands-parents parfois ses arrière-grands-parents parce qu'on vit très vite un seul garçon et quand il y a une catastrophe que le garçon est tué dans un cataclysme les parents grands-parents n'ont plus personne pour les faire vivre voilà c'est pour ça qu'ils choisissent plutôt les garçons que les filles c'est la même chose en Inde et ici en Europe c'est la même chose vous avez les chiffres où ce sont toujours et encore les filles les femmes qui sont les premières supprimées par exemple en Géorgie etc vous avez 114 naissances de garçons pour 100 naissances de filles alors que normalement en laissant faire la nature c'est très équilibré il y a un petit peu plus de garçons mais comme ils meurent plus vite en jeune âge ça se rééquilibre donc dès qu'on touche à la vie ça perturbe tout au niveau de l'humanité et qu'est-ce que ça veut dire un pays qui vieillit un pays qui devient un pays de petits vieux comme nous ici en France c'est un pays qui perd sa vitalité sa créativité son dynamisme et les jeunes vont se sentir de plus en plus marginalisés un tout petit nombre par rapport à cette masse énorme de personnes âgées quand je pense qu'en Autriche 50% du produit national brut du PIB c'est pour les personnes âgées vous comprenez qu'on va chercher à diminuer ça par l'euthanasie ça devient intenable quand je pense que quand je prends les taux de fécondité pour l'ensemble de l'Union Européenne c'est 1,5 par femme en fond alors qu'il faut normalement 2,2 pour maintenir l'équilibre alors qu'en Turquie c'est le double c'est 2,2 et que et que les pays islamiques c'est 5,2 donc là aussi on va être envahi forcément par l'islam démographiquement c'est obligé obligé on ne pourra pas s'en sortir autrement vous voyez on pourrait multiplier les chiffres et même en Allemagne d'après une récente enquête figurez-vous que 26,3 des hommes en âge de procré ont déclaré qu'ils préféraient ne pas avoir d'enfants et 36% des femmes sans enfants ont préféré être sans enfants donc c'est vraiment le goût même de la vie qui a comme disparu c'est le mot de Benoît XVI cette Europe lasse fatiguée qui ne désire plus d'enfants sans vous la prendre congé de l'histoire voilà et nous n'en sortirons qu'avec des invasions d'autres pays ou bien comme je viens de le dire voilà alors nous arrivons enfin à la troisième et dernière partie où nous allons ramonter vers le positif après avoir vu très rapidement toutes ces victoires apparentes de l'homicide se battant contre les princes de la vie l'homicide c'est le nom que Jésus a choisi pour désigner celui que vous savez alors il y a une formidable fantastique contre-offensive des croyants dans le monde d'abord beaucoup qui montent au créneau voilà d'abord il faut dire l'église catholique avec un Jean-Paul II qui est monté au créneau qui a été le défenseur de la vie par excellence et les pays islamiques qui ont beaucoup beaucoup le sens de la vie ils vont vraiment recevoir ça des musulmans le sens des grandes familles des enfants nombreux etc et pas seulement avec une visée hégémonique mondiale mais rien que par amour des enfants je pense à la conférence internationale au cœur qui voulait imposer ce qu'on va faire maintenant l'avortement comme un droit de toute femme et dire en France ça va passer comme droit en supprimant le mot détresse de la loi VE donc pour un oui ou pour un non tu as droit voilà et les médecins ne pourront même pas faire objection de conscience alors que l'Union Européenne il y a deux ans a rencontré renforcé l'union de conscience dans les milieux médicaux et pharmaceutiques en partie alors à la conférence du CAIR quand l'administration américaine de Clinton s'est moquée de la position du Saint-Siège c'est huit pays musulmans qui ont exigé une demande de pardon au pape de la part et des Etats-Unis en disant Jean-Paul II est le grand champion de la vie pas seulement pour les cathos et les chrétiens mais pour toute l'humanité et nous sommes absolument de son bord j'ai entendu un congrès sur la vie à Barsovie et des imams mais aussi des pasteurs des prêtres orthodoxes ils venaient tous au micro en disant nous ne sommes pas catholiques nous ne sommes pas polonais mais nous sommes comme un seul homme derrière votre pape qui en notre nom à tous défend la vie parce qu'il veut dire que là on creuse le hiatus entre les pays du tiers monde où on a encore tout ce sens et cet amour de la vie la preuve c'est qu'en Afrique le taux d'enfants monte à 5,5 et c'est des peuples jeunes quand je viens en Afrique dans les églises 50% de la population en moins de 18 ans 50% imaginez quand on arrive en Europe que toutes les écoles primaires ferment les unes après les autres en Italie du Nord où c'est descendu à 1,1 enfants par femme quel électrochoc les Africains qui viennent à Jeunesse Lumière ils sont sidérés ils cherchent les jeunes dans les rues ils cherchent les enfants dans les rues ils ne les voient pas voyez alors donc il y a cette église qui monte courageusement au créneau il y a toutes ces milliers d'oeuvres de défense de la vie surtout chez les jeunes les marches pour la vie Jürgen für das Leben j'ai participé à une marche de Munich à Vienne où ces jeunes donnant leurs vacances pour simplement marcher pendant 6 semaines alors ils arrivent dans les petits villages du Tirol ils se mettent à danser en disant quel bonheur de vivre quel joie de vivre mais quelle tristesse que tant de nos camarades sont tombés dans la guerre alors vous avez les vétérans allemands autrichiens de quelle guerre est-ce qu'ils parlent à la guerre mondiale et terminée à Belleburette et les jeunes qui disent mais non la guerre qui a lieu en ce moment la guerre contre les enfants contre la vie nous sommes les heureux rescapés mais les malheureux nous avons perdu tant d'eux voilà vous avez aussi par rapport à l'euthanasie ces merveilleuses maisons de soins palliatifs en train de se multiplier partout je pense au Canada dans les plus beaux endroits des lacs des forêts enneigées ces maisons pour les 3-4 dernières semaines de vie avec un bon cheminé des fleurs fraîches des médecins qui ne sont pas en tenue médicale des familles qui peuvent venir loger dans les maisons autour et comme ça les personnes terminent leur vie dans la douceur la paix et la beauté et il n'y a jamais eu de demande d'euthanasie enfin ça demande d'euthanasie la plupart du temps c'est un SOS c'est un cri ça veut dire mais je n'existe pour personne je ne compte pour personne je n'ai plus jamais mes enfants qui viennent me voir je suis trop seul tu es moi tu es moi c'est un cri désespéré et quand on fait droit à ce cri ça veut dire qu'on enfonce la personne qui pense ben oui vraiment je ne compte pour personne ma vie ne vaut rien voilà si on accepte l'euthanasie c'est la consommer ma vie ne vaut rien alors que quand on est entouré de sa famille entouré d'amour entouré de temps de dévouement de générosité on trouve encore une joie de vivre jusqu'à la dernière minute et ça permet de partir vers le ciel dans la paix et même dans la joie voyez dans le domaine de la défense de la vie justement redonner le goût de la vie je pense à un certain nombre d'actions symboliques qui ont beaucoup impressionné les gens aux Etats-Unis et en Italie chaque premier vendredi du mois l'évêque dans sa cathédrale se lève une messe pour tous les petits enfants qui ont perdu la vie dans la ville depuis un mois et en Italie les hôpitaux peuvent donner les pauvres petits restes de ces enfants à l'église qui les entierrent qui les enterrent solennellement dans un coin du cimetière des petites croix blanches qui leur sont réservées ça, ça frappe beaucoup de gens voir comment l'église considère comme une personne adulte comme une personne pleinement humaine ce tout petit même encore à l'état d'embryon vous avez aussi vous avez aussi toutes ces familles d'accueil comme mère de Miséricorde et tant d'autres qui s'engagent à adopter un enfant que la maman ne veut pas ou ne peut pas garder à l'adopter même s'il est atteint de trisomie ou d'un handicap lourd ou léger toutes ces œuvres merveilleuses comme SOS Emmanuel etc il y a une somme fantastique qui bouleverse Dieu de générosité de tendresse d'amour de don de soi partout il y a aussi on pourrait rajouter tous ceux qui se sont les médecins qui font objection de conscience en Italie au sud d'Italie 90% des médecins font objection de conscience pour ne pas pratiquer d'avortement ou d'euthanasie dans le nord d'Italie ça descend à 60% de gynéco qui refusent avec beaucoup de courage vous avez aussi des chercheurs un Jérôme Lejeune on le connait tous c'est un des grands saints d'aujourd'hui c'est lui vous vous rappelez quand un jour à la télévision on voit des personnes qui parlent d'éliminer tous ces petits monstres les monstres tuer les monstres de Lejeune c'était affiché sur les murs de Sorbonne et alors il y a une petite trisomie qui se jette dans ses bras et qui lui dit on veut nous tuer on veut nous tuer prends notre défense prends notre défense alors il monte au créneau le lendemain à la télévision et prend la défense de ses enfants d'une telle beauté spirituelle et en revenant elle embrasse tu nous as sauvés tu nous as sauvés et il dira moi qui suis leur médecin si je ne défends pas je suis un lâche ce n'est pas pour moi que je me bats mais pour ceux qui ne peuvent pas parler ce même coeur qui a battu en toi au 21ème jour de ton existence c'est à lui que tu dois demander ta ligne de conduite chaque jour il faudra lutter quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne nous n'abandonnerons jamais la défense de ses petits enfants et c'est pour ça qu'on l'a pénalisé en lui donnant pas le prix Nobel comme vous savez et lui qui était le chercheur le plus populaire du monde entier admiré dans toutes les universités du monde entier il s'est mis tout le monde à dos quand il a eu courage à Los Angeles de prendre la défense justement de ses tout petits in sinu c'est un homme de grand grand courage c'est encore lui qui disait ce mot magnifique aussi ce n'est pas sur marcher sur la lune que nous serons jugés c'est sur la parole tout ce que vous n'avez pas fait en l'un de ces tout petits c'est à moi que vous ne l'avez pas fait Jean-Paul II il dira ce sera la parole adressée même au gouvernement aux politiciens qui ont joué lâchement le jeu de lâcher ces enfants on pourrait terminer pour terminer en beauté par ce mot magnifique de Jean-Paul II sur le dévouement et des femmes pour veiller sur le don de la vie sur leurs petits enfants quand il dit dans la fin de son encyclique sur la vie les gestes héroïques sont la célébration la plus belle de l'évangile de la vie une lumineuse manifestation de l'amour le plus élevé c'est le témoignage silencieux mais tellement éloquent de toutes les mamans courageuses qui se consacrent sans réserve à leur famille qui souffrent en donnant le jour à leurs enfants et ensuite sont prêtes à supporter toutes les fatigues à affronter tous les sacrifices pour leur transmettre ce qu'elles possèdent de meilleur en elles dans l'accomplissement de leur mission ces mamans héroïques ne trouvent pas toujours un soutien de leur entourage je connais une maman de douze enfants en France traitée de mère lapine nous vous remercions mère héroïque pour votre amour invincible nous vous remercions pour la confiance intrépide placée en Dieu et en son amour nous vous remercions pour le sacrifice que tient de votre vie je vous l'admine avec deux figures impressionnantes c'est celle du roi Baudouin de Belgique qui a eu l'immense courage de refuser de signer la loi dépénalisant l'avorteur en écrivant serais-je le seul citoyen belge qui n'ait pas le droit de suivre sa conscience je suis belge ben j'ai le droit puisque ce droit est reconnu et je revendique ce droit voilà ce qui voulait dire je ne veux pas être le souverain d'un peuple homicide ce qui voulait dire un roi doit toujours prendre la défense des plus petits et des plus faibles voilà alors vous rappelez ça a été un tremblement de terre politique en Belgique c'est la première fois en 42 ans de fidélité à son serment constitutionnel qui devait prendre parti alors qu'il est au-dessus du parti et bien tout le parlement s'est réuni les deux chambres réunies et à part 4 abstentions ça a été le vote unanime il faut qu'il reste notre souvent même si nous ne sommes pas d'accord avec ces idées personnelles nous avons besoin d'hommes courageux en politique ça a été extraordinaire extraordinaire elle a reçu des milliers des milliers de remerciements du monde entier et la dernière figure qui nous touche beaucoup c'est celle de la petite Chiara Corbella à Rome l'année dernière enfin disons en 2012 qui a d'abord un petit enfant qu'on décède en échographie portant un lourd handicap on propose l'avortement elle refuse et les parents accompagnent le petit jusqu'à sa mort naturelle sa naissance sociale deuxième enfant de nouveau rend handicap lourd refus d'avortement on l'accompagne tranquillement quelques mois plus tard son enseignement troisième enfant super bon parfait l'enfant parfait un petit garçon entre temps elle a attrapé un cancer et donc ça va être le choix ou bien chimiothérapie ça va tuer l'enfant ou bien la maman se sacrifie pour partir au ciel en plein accord avec son mari que je connais bien et bien elle a opté comme déjà Janna Mola il y a 30 ans un médecin pour partir au ciel pour que son petit garçon vive et j'ai la race de bien connaître le mari et le petit garçon voilà un exemple vivant tout proche de nous voilà tout proche de nous qui qui montre cet amour cet splendor de la vie et cet esprit héroïque des mamans préférant avant tout la mort pardon leur propre mort plutôt que celle de leur petit enfant qu'elles ont conçu et enfanté ça c'est les grands saints d'aujourd'hui voilà nous avons terminé avec cette sorte de petite galaxie étoilée de courage et d'amour et d'amour et d'amour Sous-titrage ST' 501